Ma petite Kim, alors déjà, tout le plateau est unanime pour te dire félicitations à toi et à ton chéri que tu préserves, parce que tu ne le montres pas. Donc, tu as attendu les trois mois, c'est ça ? Là, je suis à quatre mois et demi. Quatre mois et demi. Comment tu le vis ? Ça te fait quoi ? Parce que tu découvres. Alors, l'expérience de la grossesse en elle-même, je n'aime pas. Je suis fatiguée, j'ai des vomissements, j'ai des courbatures, je fais des insomnies, sans parler, voilà, les petits problèmes à côté. T'es ternue, oups, tu te pisses dessus, tu ne sais pas pourquoi, j'en ai pas malvé. C'est compliqué, mais j'ai réussi à l'accepter et à essayer d'accueillir ce bonheur. Oui. Alors, moi, je n'aurai jamais cette chance-là, toi non plus, Gabano, toi non plus, Hermano, avant les attises, de porter la vie. Mais est-ce que... Moi, je suis enceinte encore. Est-ce que tu aimes déjà ton enfant à quatre mois et demi ? Est-ce qu'il y a déjà une connexion ? Alors, je l'ai senti il y a un peu plus d'une semaine pour la première fois. J'allais me coucher et au moment où j'étais sur le dos, je sens un truc. Je fais... Non, j'hallucine. Et d'un coup, ça refait. Et là, je ferme les yeux, je me concentre. Et ça y est, de là, je l'ai senti. Je le sens toute la journée. Tu ne sais pas encore si c'est une fille ou si c'est un garçon ? Non, je le saurai en juillet, le début juillet, première semaine. OK. Tu feras le... Comment ça s'appelle ? Baby reveal. Le baby reveal sur tes réseaux. Le gender reveal. Tu vas le faire ? Je pense. Oui. Mon compagnon, lui, veut savoir le sexe immédiatement. Si tu ne me le dis pas, moi, je le découvrirai à la fête. Il est dans quel état, ton compagnon ? Ah lui, il est ravi. Oui. Et toi, de ton côté, c'était quelque chose de voulu, de discuter ? Vous aviez échangé ou ça a été... C'est venu comme ça ? Non, je ne m'y attendais pas. Moi, en fait, si tu veux, c'est plutôt le monde d'aujourd'hui qui me fait peur et qui me fait... Cette peur m'enlève tout le bonheur, en fait. Ah. C'est-à-dire ? Ah oui. Ben, le monde d'aujourd'hui, les gens, c'est dangereux. Enfin, quand tu vois tous ces haters, tous ces gens, tous ces tueurs, tous ces... Ça fait peur de faire un enfant, un petit être fragile dans ce monde de dingue. Mais du coup, moi, je peux lui poser une question ? Oui, bien sûr, Anoushka. Anoushka qui participe à la Villa, la saison actuelle. Enchantée. Du coup, bonjour. Vu que toi, tu es très exposée, tu es sur les réseaux, etc., que ça fait partie de ton travail. Et vu qu'on voit beaucoup d'enfants, d'influenceurs qui sont mis en avant, vu que tu as peur de ça, tu comptes du coup pas le montrer ou tu vas faire comment ? Ben, je me pose encore la question. En fait, si je ne vis plus en France, ça ne me dérangera pas de le montrer. Si je vis en France, je ne sais pas. Je pense que dès qu'il y aura un certain âge pour rentrer à l'école, tout ça, je ne veux pas le scolariser en France. Moi, ce n'est pas mon souhait, en tout cas. Donc, ça veut dire qu'in fine, tu comptes déménager pour l'éducation de l'enfant ? Oui. Mais en France, je ne trouve pas que ça offre de bonnes perspectives. Moi, j'ai envie de pouvoir réaliser ses rêves. Tu vois, s'il me dit, je te dis n'importe quoi. J'ai envie, maman, d'essayer la Formule 1. Il faut qu'il ait une école pour aller en Formule 1. Il faut que je puisse lui offrir ça. Mais en France, ouais, quoi, tout cas à Monaco. Je ne sais pas. C'est marrant. C'est Aaron, qui est chroniqueur sur l'émission, qui soulevait une réponse à un commentaire d'un détracteur que tu as fait. Parce que, alors, tu as eu beaucoup de félicitations, mais tu as eu aussi des personnes. Il y a quand même des gens qui osent dire comment une femme comme Kim peut attendre un enfant. Je veux dire, c'est lunaire. C'est le cas de le dire. Et tu as d'ailleurs répondu à un commentaire en disant, grâce aux deux lunes, je pourrais lui offrir une belle vie. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Quel message tu as envie de passer aujourd'hui à tous ceux qui t'attaquent sur les réseaux juste parce que tu es enceinte ? Alors, fais gaffe parce que moi, quand je dis quelque chose, tout le monde le prend pour la France entière. Tu sais que ça fait vite polémique. Mais à ces haters-là, j'ai envie de dire que je m'engage personnellement à ce que mon enfant soit à une vie assez intéressante et épanouie, pour ne jamais avoir à commenter une photo, de prendre le temps de s'ennuyer à faire ça tellement il sera occupé à des choses intéressantes. Magnifique. Ma poule. Oh, moi j'applique. Je vais en prendre de la graine. Si Samé me permet. Bien sûr, vas-y. Ça va ma poulette ? Ça fait longtemps. Alors, j'ai juste une question. En fait, il y a longtemps, enfin il y a un petit moment, tu as fait un petit snap et tout pleurait en disant que, est-ce que je vais perdre l'ombre de ma vie parce que je ne veux pas d'enfant ? Ok, c'était il y a à peu près deux ans. Alors, la question, en toute honnêteté, c'est, ma poule, tu l'as fait vraiment pour amour ? Tu l'as fait parce que tu avais envie d'aller en faire un enfant ou parce que tu avais peur de perdre ton compagnon ? Bonne question. Alors, je vais répondre honnêtement. Bien sûr que ça lui fait l'envie de garder l'homme que j'aime. Ça va faire six ans que je suis avec lui. C'est un homme génial. Bien sûr que ça lui joue que lui voulait des enfants. Je ne vais pas le cacher. Moi, je suis croyante, j'ai vraiment dû prier. Seigneur, éclaire-moi, qu'est-ce que je dois faire ? Anéa ? C'était franchement, j'étais perdue. Je te jure, c'est le mot, j'étais perdue. Ça, il joue. Ce n'est pas 100% pour ça, mais ça, il fait. OK. Bon, toi, merci pour cette honnêteté. C'était important parce qu'au moins, tu t'expliques par rapport à ce que toi-même t'as dit. Donc, moi, je suis très content de te voir comme ça. Je t'ai envoyé un message hier. Je te trouve ravissante. Oui, mais je t'ai répondu. Oui, t'étais ravissante, vraiment, ravissante. Salut, Kim. Je crois qu'on ne s'est jamais parlé. Je voulais juste te dire merci parce que c'est toi qui as lancé ma carrière avec Sortez de ma chambre. Ça a été lunaire et t'as lancé ma carrière. Donc, rien que pour ça, on n'oublie pas d'où l'on vient. J'espère que du coup, tout le monde est sorti de ta chambre. Et moi, je voulais juste dire... Oui, elle est vide, elle est vide. C'est une chambre. Je croyais que c'était tout l'appart. C'est incroyable. Ah non, c'est sa chambre. Ah d'accord. C'est une des chambres du bas, ça. C'est une des chambres du bas. Ah ouais, d'accord. Du bas, du bas. En tout cas, Kim, t'es trop belle. Donc, déjà, la grossesse te va magnifiquement bien. Moi, je suis persuadée que tu seras une très bonne maman. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Les angoisses de la vie, oui, ça fait peur avant d'être maman. Et même quand on est maman, ça fait très peur de savoir quel monde on va laisser à ses enfants. Donc, c'est une angoisse que tu auras malheureusement à vie. Je suis désolée de te le dire. Mais c'est une angoisse que tu auras à vie. Mais je suis persuadée que tu seras une très, très, très bonne maman. Dernière question. Et après, on te laisse tranquille. La télé-réalité, est-ce que c'est terminé pour toi en devenant maman ? Il s'est débrouillé. Il faudrait qu'il y ait un truc qui me corresponde, qui va avec les valeurs que j'ai aujourd'hui, avec ma vie d'aujourd'hui. C'est sûr que si on me propose d'aller faire la bimbo et de pécho tous les mecs, non. Si c'est un truc qui peut être cohérent, à voir. Ok. Type maman et célèbre ? Peut-être. C'est la famille. C'est la famille aussi. C'est une exclue. Oh, c'est la famille. Tu serais prête à retourner avec tes anciens collègues marseillais ? Oula, je pense pas. Où ça ? Dans C'est la famille. Un nouveau programme qui s'appelle C'est la famille. Ah, elle est déconnectée, Kim. La famille, c'est en gros, maintenant que les Marseillais sont tous mariés avec des enfants, etc., ils sont filmés dans leur quotidien et non plus dans leurs embrouilles, dans des destinations de rêve. Tu serais prête à les retrouver ? D'accord. Je suis vraiment à l'ouest. Reste-y alors. Reste à l'ouest. Tu serais prête à les retrouver ou alors pas en vie ? Si tout le monde est beaucoup plus posé et plus calme et que ce n'est plus en mode ouah, pourquoi pas ? Bon, merci, Kim, d'avoir répondu à nos questions. Retourne à tes occupations. On te fait tous plein de bisous. Bisous, Kim. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. A bientôt, j'espère. Bravo. Ciao. Elle est passée à autre chose. Ça fait bizarre, hein ? Ouais. Elle est passée à autre chose. Ça lui va grave. C'est marrant, tu sens qu'elle est passée complètement à autre chose, Nathalie. Pourquoi ? C'est plus la même. Ah, bon ? D'accord. Elle est apaisée complètement. Elle est apaisée. On voit son intelligence. C'est tellement facile de critiquer les gens, dire elle est stupide, elle est bête. Comme je le dis toujours, méfiez-vous des filles de télé-réalité, elles sont loin d'être bêtes. Les gens pensent tous qu'on est des cruches, mais on est loin d'être des cruches. Il y en a, oui, quand même. Mais tu sais… Il y en a, oui, quand même. Moi, je donnerais l'exemple de Nabila. On a dit que c'était la plus grosse cruche qui existait et pour moi, pouf, elle est loin, loin, loin. Après, je pense que la télé-réalité, elle change quand même beaucoup parce que, par exemple, pour la villa, déjà, on a pris toutes les origines, toutes les civilités. Alors, est-ce que c'est du pinkwashing ? Je ne pense pas. C'est très diversifié, franchement. Et on est quasiment tous à avoir fait des études, plus ou moins supérieures. On s'exprime différent. Ça vous rend pas intelligent ? Ah non, la culture et l'intelligence, je fais toujours le distinguo. Mais là, en l'occurrence, j'étais avec des belles personnes qui étaient et cultivées et intelligentes à différents niveaux, en fait. Et même, on me fait beaucoup de retours par rapport à la façon dont je m'exprime où Solène s'explique, elle parle avec pas mal d'éloquence, on a quand même un vocabulaire assez riche. Moi, je peux terminer quelqu'un avec mes mots. C'est pour ça que vous ne faites pas assez d'augmentations. Vous êtes trop... C'est facile. C'est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada